Bonjour, bonjour, Olivier Langlois. Aujourd'hui, c'est la dernière capsule que je fais sur les suppléments herbaux, du moins pour un avenir rapproché. Ça fait, quoi, ça fait 4, ça fait 4, je fais. Donc, le dernier, c'est un mélange, c'est un mélange, ça s'appelle le marteau de tors. Puis, c'est le même principe, ça copaque comme une poupée russe. Quand on l'ouvre, il y en a un autre. Ça, ça goûte très mauvais, très 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 mauvais, en passant. C'est pas une épaisse pour assaisonner, quoi que ce soit. Ce que ça contient, par contre, c'est super intéressant. Faire une histoire courte, ça contient du Tung-Cat Ali, qui améliore les... Ça, j'ai oublié. En fait, ce que c'est, ça, c'est un supplément pour avoir du tonus sexuel pour les hommes. Je pense essentiellement que c'est pour les hommes. Du Tung-Cat Ali, ça améliore les érections, ça augmente la production de sperme, ça augmente la force, l'endurance, ça peut même participer à augmenter la testostérone. Ensuite, il y a du... En français, je n'ai aucune idée. Ornigot weed. Ça serait de l'herbe de chèvre en chaleur, ou de bouc en chaleur. Fait que j'ai jamais entendu ça nulle part. Mais, en fait, ça décrit bien un peu ce que ça fait. C'est un autre truc qui peut influencer la libido, qui améliore les érections. Mucuna, le mucuna prurien, je pense. Ça, c'est... Ça va influencer la dopamine, qui va ultimement stimuler la production de testostérone. Puis, c'est un anti-accident. Puis, finalement, il y a du Cistanche. Ça fait encore la même chose. Ça aide les érections. Ça va stimuler les glandes séminales, qui contribuent à la composition du superbe. Il y a les spermatozoïdes, le liquide séminal, puis plein d'autres choses. Donc, ça, c'est... C'est un des éléments du superbe. Ensuite de ça... Ça vient de Chine, Cistanche. Il y a une anecdote intéressante que j'ai apprise là-dessus. C'est que c'est... Genghis Khan, le grand conquéreur, prenait sa dose de Cistanche à tous les jours, religieusement. Puis, est-ce que ça marche? Est-ce que ça a marché pour lui, vous pensez? Bien, l'histoire dirait que oui. Parce que je crois qu'il y a eu... Des centaines d'enfants. Les livres d'histoire disent, je pense qu'il y en a eu 40 légitimes. Puis, les autres, c'est... Je ne sais pas, trois fois qu'ils faisaient la conquête d'un village ou d'une région, bien, ils devaient faire des choses avec quelques femmes plusieurs fois par jour. Puis, c'est comme ça qu'il y a plusieurs centaines d'enfants. Au point où, aujourd'hui, là, ça fait longtemps, Genghis Khan, ça fait super longtemps, là, c'est... Là, plusieurs grands-pères, peut-être une vingtaine de grands-pères depuis... avant, aujourd'hui. Aujourd'hui, en Asie, il y a un homme sur deux cents qui est un descendant direct de Genghis Khan. Ça fait que c'est... C'est tout un exploit. Asseyez pas ça à la maison. Mais il l'a fait. Ça fait que ça démontre un peu l'efficacité du truc. Puis, la cinquième herbe qu'il y a dans cette affaire-là, c'est le Chilagite. Chilagite que j'ai parlé il y a deux jours, je pense. Donc, petite anecdote personnelle, c'est... pour parler de ce produit-là. J'ai fait un voyage en Floride il ne voulait pas longtemps. Puis, je partais... Mon vol était à 5 heures le matin. Donc, je suis parti de la maison peut-être à... 3, 4... 3 heures... 3 heures et... 3 heures et demie. J'aime ça arriver, je trouve. Puis, j'ai pas dormi de la nuit, finalement. Puis, je me suis dit, tiens, je vais... je vais faire un jus avec ça dedans pour me garder réveillé. Mais, non seulement... Non seulement, ça aide à avoir des érections sur demande pour... Puis, aussi longtemps qu'on en veut. C'est encore... En fait, c'est même, je vous dirais, c'est un avertissement. Ça procure des érections, je vous dirais même, involontairement. Presque tout le long du voyage, dans l'avion, j'ai... J'ai eu cette... Cette grosse... Je me sentais comme un adolescent, cette grosse érection-là tout le long du voyage. Bon. Fait que... C'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Si vous... Si vous trouvez des... Un livre de jus qui aide à la production de testostérone naturellement ou qui facilite les érections. Et rajoutez ça, là. Une pince, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait rendre vos jus explosifs. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada